Hey c'est Belle Pinte, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve bien sûr à Willow Creek, puisque la semaine dernière j'ai pas pu faire de vidéo construction malheureusement. Lundi et mardi j'étais malade, et puis mercredi, jeudi, vendredi, bah là les travaux ont de nouveau fait un bruit monstrueux chez moi, donc impossible de tourner, et le soir bah j'ai la flemme. Donc c'est d'ailleurs pour Sophie qu'il y a eu que deux vidéos la semaine dernière, ça m'embête, vraiment. Et ici ce lundi c'était pareil, toujours autant de bruit avec les travaux, et aujourd'hui nous sommes mardi, cette vidéo doit normalement sortir demain, et il y a eu encore une fois énormément de bruit pendant toute la journée, du coup là il est 18h et je commence à peine à tourner, un plaisir ! Alors j'ai un petit peu avancé encore une fois sur la map, comme vous voyez ici il y a une maison supplémentaire, que j'ai construite il y a très très longtemps, il y a genre 3 ans je crois. C'est une petite maison de grands-parents, mais je vais pas vous la montrer tout de suite, mais j'avais surtout envie de parler de ce quartier-ci, parce qu'en fait, voilà, la maison du crime, je suis pas sûre en fait que je vais la laisser, parce que oui elle est sympa et tout ça, et le petit côté élabré c'est exactement ce que je voulais, mais par contre c'est quand même une maison sur 3 étages, et bah en fait j'aurais préféré avoir des maisons un peu dans ce style-là sur un seul étage, ça aurait selon moi beaucoup mieux distingué ces deux quartiers-ci, vu que celui-ci est censé être beaucoup plus pauvre dans ma sauvegarde, et du coup avoir une maison avec plusieurs étages comme ça, je sais pas, ça me convient pas trop en fait. Mais de toute façon je vais pas y toucher aujourd'hui, moi ce que je veux faire c'est commencer une maison ici de plein pied, voir si ça me plaît, et puis je verrai, peut-être que je vais changer celle-ci également. Bon, donc c'est parti ! Donc nous voici arrivés, on est sur un terrain de 20 x 15, donc c'est assez petit. La maison qui va se trouver ici sera juste à côté d'un petit diner malfamé, on l'envie bien sûr, et je pense que je vais réutiliser ces barrières-ci pour entourer mon petit terrain là, comme ça ça permettra d'avoir une petite continuité quoi, voilà. Alors pour faire cette maison je vais m'inspirer de cette image, je sais absolument pas si ça va donner quelque chose, mais dans tous les cas il n'y aura pas de garage comme sur cette maison-ci, parce que je crois pas qu'il y aurait de la place, sincèrement. Surtout que j'aimerais que cette maison on puisse y emménager dès qu'on arrive en jeu, donc il faut qu'elle soit vraiment très peu chère, 20 000 simflouz maximum. J'ai quand même envie que ces deux terrains-ci restent des terrains communautaires, mais en même temps ça me fait que trois terrains résidentiels dans un quartier, c'est pas beaucoup, hein. Et puis le parc, je me suis toujours pas décidée, je sais pas si je garde ça ou pas. Je construirais bien autre chose. Un lieu aussi où on peut faire pas mal d'activités, mais peut-être pas un parc. Je sais pas, bref, avançons. Alors pour cette maison, elle commence un peu plus loin ici sur la gauche, quoique, est-ce que j'inverserais pas la maison ? Comme ça, si je veux faire aller une voiture, que je fais une petite allée, elle serait du bon côté, parce que là, il y a de la pelouse et ça m'embête. Donc, on va faire ça de l'autre côté. Alors, ici, je dirais qu'il me faudrait trois carreaux. Là, on aurait un petit Porsche, et la porte d'entrée serait du coup à la même hauteur ici. Et alors, je crois plus ou moins à la même hauteur, on a ce qui est censé être un garage. Attendez, j'ai quand même ajouté un petit carreau. Bon, ici, je vais me faire une pièce rectangle en attendant. Hop, mais ça va pas rester comme ça, je vous rassure. Donc, on va commencer par les toits, simplement. Ce qui fait qu'on aurait donc le petit Porsche qui serait accentué avec un toit comme ça, et par-dessus, on aurait un second toit comme ça. Mais tout ça un peu plus bas, ouais. Cette hauteur-là, ça ressemble un peu à ce que j'ai sur l'image, ouais. Et sur le reste de ma maison, on aurait un toit comme ça, qui rejoindrait ces deux-ci. Ok, on est pas mal. Juste ici, j'aimerais que le toit rentre, voilà. Quoique, je pourrais encore une fois dupliquer ce toit, le reposer ici, l'ajuster plus ou moins jusqu'ici, et celui-ci, je le rentre. Comme ça, ici, ça va un peu plus loin, et là pas. Alors, le seul truc embêtant ici, c'est que j'ai un toit qui ressort comme ça, c'est pas ouf. Mais si je le réduis de ce côté-là, ça fait un peu bizarre, hein. Enfin, quoique, on peut se laisser tenter. Et à l'arrière, je pense que je vais ajouter ici une pièce supplémentaire. Peut-être plus, hein, parce que je pense que la maison est pas super grande, là, pour le moment. Attendez, je vais ajouter des tympans ici. On va dire en gris. Non, c'est pas gris, ça. Ça, c'est gris. Non, c'est bleu. Bon, on va dire que ça, c'était gris, ok. Hop, comme ça. Avec des colonnes grises également. C'est toujours pas gris, ça. On dirait blanc. Ça, c'est un peu plus gris. Ça, c'est bien. On veut du gris, de la tristesse. Et là, malgré tout, je pourrais laisser ça comme étant un garage. Sauf qu'on en ferait une vraie pièce. Avec des petites fenêtres comme ça, au-dessus. Ça nous fera une espèce de porte de garage. Sauf que je vais mettre ça en gris aussi, du coup. Voilà. Avec en plus, ici, une étagère un petit peu plus petite pour suggérer la poignée. Ce qui serait sympa, ce serait que la maison soit un peu une sorte de cube, comme ça. Et de ce côté-là, je pourrais peut-être encore avoir des pièces. Enfin, juste une, pas trop grande. Comme ça, là, ici, tout ça, ce serait une terrasse. Donc, pas besoin de mur. Et alors, surtout, ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait pas de jardin à l'arrière. Donc, on va bouger la maison. Et je vais la placer, je dirais, ici. Ok. On est à combien, là ? 5 000, déjà. On mettra une petite colonne toute fine, comme ça. En gris, toujours. Hop. Et je pense que je vais en mettre également sur les côtés de la maison. Faudra voir. Peut-être que ça va me faire aller hors budget. Donc, on verra. Et puis, surtout, je veux ces barrières-ci pour bien entourer tout le devant de la maison. Que ce soit pas trop accueillant, vous voyez ? Ça vient avec écologie, je crois. Yes, parfait. Donc, je voudrais que ça aille jusqu'ici pour bien enfermer la maison. Hop. On va continuer jusqu'au bord de la route. Et pareil, de ce côté-ci. Avec, bien sûr, toujours un peu de détritus partout. Hop. Mais ça, on fera après. J'ai même pas encore mis les fenêtres. Une petite frise. Ouais, peut-être celle-ci. Ou celle-là. Je vais peut-être commencer par celle-ci en gris, toujours. Et alors, pour le toit, j'aimerais quelque chose d'un peu abîmé, forcément. Ça, pourquoi pas. C'est du gris, au final. Gris un peu abîmé. Pour la couleur de la façade. Bon, là, j'étais partie sur du bois et de la brique. Est-ce que je continue là-dessus ? On a ce mélange ici, qui est pas mal, avec un peu de brique. Ah, mais celui-ci, il fait beaucoup plus abîmé. Ah, c'est bien. On a du gris. Du coup, c'est une maison qui pourrait aller totalement à Dessolvallée, aussi. Si je pouvais avoir un béton un peu semblable pour le haut, là, ça serait bien. Je vais voir si on l'a avec ce pack. L'or de gloire, affiché tout. On a ça. Mais c'est cher. Enfin bon, ça a l'air d'être assez semblable. Ou pire. Pourquoi pas. On est à combien, là ? 6400. Waouh. Ça me monte si vite. Elle est bien tristoune, la maison, comme ça. Peut-être que je peux mettre un peu plus coloré, avec du bleu. Et pour la porte de garage, il me faudrait un lambris comme ça. Toujours en gris. Ou peut-être pas en bleu, hein. Pourquoi pas. Vous n'avez pas ce bleu-là ? Ce bleu-là, c'est mieux. Bon, la porte d'entrée. Ouais, il y a celle-ci que j'aime beaucoup. Je l'aime trop. Et puisque je vais peut-être quand même détruire la maison du crime à côté, je peux réutiliser cette porte. Alors, les fenêtres, les fenêtres. Pas trop grandes. Il ne faut pas que ça apporte trop de lumière, non plus. Moi, je dirais que ça joue entre le bleu et le noir. Je préfère le noir. Ok. Du coup, là, je peux mettre du noir aussi, peut-être. En journée, la lumière, elle vient d'où ? Ah, de ce côté-ci. Mince. J'ai ma pièce de vie de l'autre côté. Ça va être sombre tout le temps. Je vais mettre une fenêtre ici. Il me faudrait une porte aussi qui aille par ici. Je remets de nouveau la même que dans l'entrée. Et je voulais aussi qu'il y en ait une par ici pour jeter les poubelles. Ok. Ça va me faire perdre beaucoup de place, mais bon. Et pourquoi pas un demi-mur ici quand même pour délimiter l'entrée ? Ok. Deux chambres, une salle de bain, ça me paraît bien. Et je crois que je vais enlever ici la terrasse pour ne pas devoir y mettre un carrelage payant et plutôt mettre juste une peinture de sol. Ouais, la peinture de sol, ce sera très bien là aussi. Et alors, il me faut quand même encore une fenêtre ici. Celle-ci en noir sera très bien. Juste là. Ok. Et pas d'autres fenêtres de ce côté-ci. C'est très bien. On essaye de pas trop dépenser au niveau des fenêtres. Ce seront des détails à ajouter plus tard quand la famille aura plus d'argent. Bien sûr, bien sûr. Je vais aller jusqu'au bout ici. Je sais pas si je vais faire en sorte qu'ils se rejoignent. Je pourrais. Je trouve ça bizarre d'avoir une ligne là. Donc ouais. On va tout rejoindre. Et pareil, de ce côté-ci, j'aimerais que ça longe au moins sur un carreau là pour venir rejoindre cette petite terrasse-ci arrière. Et là, pareil, de ce côté-ci, encore un peu de béton. Il n'y aura plus qu'à abîmer un peu le béton et ce sera parfait. Bon, à l'intérieur, il me faut du papier peint pas cher. On a celui-ci mais qui est très très vieillot. Sinon, on a ceci qui est pas cher du tout. Ouais, regardez comme le gris, c'est triste. C'est très bien ça. Dans la chambre ici, je mettrais bien du bleu et dans celle-ci, peut-être du noir. Et pour le sol, ça, ouais, c'est sympa. Oh, on l'a en gris. Mais c'est parfait. Bon, par contre, il faudra quand même une partie en carrelage pour la cuisine et je sais pas du tout où je vais mettre la cuisine. Peut-être par là. Et du coup, là, ça va manger, je la mets où ? Par contre, ici, j'ai quand même un gros espace perdu avec toutes mes portes. Je pourrais peut-être économiser ici de la place en mettant cette porte dans la chambre. Du coup, l'autre chambre est obligée de passer par là pour avoir accès à la salle de bain. C'est pas très pratique, mais vu que de toute façon, ici, c'était pas censé être une chambre de base, ça me paraît plutôt logique. Et du coup, ça, je le mets plutôt dans l'entrée aussi. Comme ça, là, je garde un espace quand même plutôt utilisable et je mets ma salle à manger, disons, ici. De ce côté-là, la cuisine. Et là, le salon, comme ça, j'ai quand même une belle grande fenêtre pour le salon. Ouais, ça me paraît bien. Du coup, pour la cuisine, on va mettre un carrelage pas cher. Celui-ci, il est bien. Moi, j'aime bien avec différentes couleurs, comme ça, c'est sympa. Je vais juste mettre un petit coin ici, hop, avec contrôle F. Voilà. Du coup, dans la salle de bain, on va mettre la même chose. Et dans cette chambre-ci, je pense que je vais mettre de la moquette, bien abîmée. En gris, toujours. Ouais, comme ça, elle est bien. Et là, par contre, on va mettre une sorte de béton. Ça me dérangerait pas, vu que c'était censé quand même être un garage. Bon, il est cher, celui-ci. Celui-là, un peu moins. C'est bien tristounet. Parfait. En mode demi-mur, voilà ce que ça va donner. C'est pas mal. Il me faut donc une toute petite cuisine. Forcément, je vais aller sur des meubles très abîmés, genre comme ça. Je sais pas trop pour la couleur. Tout est moche, de toute façon. Avec ici, un angle. On va voir encore un meuble là. Et la porte, elle me gêne. Je peux pas aller un petit peu plus au milieu, ouais, comme ça. Et là, on ne s'est plus le passé. Un plaisir. Est-ce que je pourrais aller un cran plus long ? Ça me fait un mini-salon, mais ça passe encore. Il me faudrait un demi-mur ici. Est-ce que j'en mets un également ici ou pas ? Avec un vieux frigo. Une cuisinière peut-être à côté. Je vais la mettre en blanc. Avec donc par ici, le coin pour manger. J'aime bien cette table-ci, très jolie. Et je les verrais bien essayer d'ajouter un peu de couleurs. Ah oui, mais est-ce que j'en fais une maison habitée ou pas ? De toute façon, je veux que ce soit une sartre habité ou pas, donc on peut continuer là-dessus. Et les chaises. Un peu de rose et bleu, comme ça. Un truc plus orange, ça va bien aussi avec ce qu'il y a sur... Où ça, il y a du jaune. Ah ouais, jaune et bleu, comme ça, c'est pas mal aussi. Le salon, on va mettre le moins cher possible. Donc un canapé complet, ce serait celui-ci, qui est très laid. Oh là là, qu'est-ce qu'il est laid ! Sinon, on a celui-ci. Il est pas beaucoup plus cher, 225, il est là. Si, beaucoup plus, mais ça va. Je le mets en bleu. Ah, c'est pas le même bleu. Je peux le mettre en jaune, alors. Ouais, c'est mieux. Bon, il me faudrait un meuble pour la télé. Ça, ça pourrait être bien. J'en mets deux. Ça pourrait être la maison d'un parent célibataire, ouais. Donc là, on imagine bien qu'il y a des jeux d'enfants. Ouais, genre comme ça. C'est sympa, et alors je pourrais avoir une télé dessus, pour autant que je puisse la garder. J'étais censée faire une maison toute triste, et je mets quand même des meubles super colorés. Ok, dans la pièce de vie, il y a tout ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est vrai que je pourrais mettre la table ici aussi. Mais ça fait un peu plus dans l'entrée, c'est pas ouf. Je dirais que ça devrait rester là, et là, on aurait un meuble. Mais je pense pas que j'aurais les moyens, donc... On va d'abord faire le reste, mettre le minimum syndical partout. Donc, la chambre parentale, ce serait celle-ci. Avec le lit le moins cher. Ça, c'est bien moche. Ça, ça pourrait le faire encore. En plus, ça essaye d'ajouter de la couleur ici, avec la couette. Ouais, c'est sympa. Ça dénote bien avec la pièce. Alors, il faut une armoire. Est-ce que je mets celle-ci ? Ça devrait pas gêner, je crois. Je ferais bien cette table de nuit ici, et une toute petite de ce côté-là. Celle-ci est à 100. Ah, elle passe presque. Ouais, si je la mets en blanc, comme ça. Et pour cette très grande chambre, je ferais bien un côté avec les machines. Genre, c'est pas qu'une chambre, quoi, vous voyez. On a essayé d'y faire entrer un gosse, mais c'était pas le but premier. Donc, je vais mettre son lit ici, avec un petit bureau. Juste ici, près de la fenêtre. Une chaise d'enfant, jaune. On lui met quand même un gros nounours, celui-ci ? Ou ceux-là ? Ah, ils sont plus chers. On va prendre le moins cher. Et on va le mettre en bleu, ici, près du lit. J'aurais bien vu des machines à laver ici, mais je sais pas si je vais avoir les moyens. Donc, la salle de bain d'abord. Les toilettes les moins chères. Je prendrais bien ce bain-ci, bien vieillot, qui fait douche en même temps. C'est super cher, 800. Mais je veux quand même bien faire cet effort. Je peux mettre ça comme ça, avec un petit miroir, peut-être pas celui-là. Quoi qu'un miroir avec une armoire, c'est pas mal. Mais je vais faire exploser mon budget encore une fois. Pour autant que ça passe, ça, ce serait bien de ce côté-là. Ça gâche un peu ma fenêtre, on est d'accord. On fait ce qu'on peut avec la place qu'on a. Là, je l'ai un peu enfoncé dans le mur, comme ça, on y voit que du feu. Alors, un tapis pas trop cher. Tout ça, ça fait un peu trop faite. Sauf celui-là. Ça peut encore le faire. En plus, il y a un enfant. C'est assez funny pour l'enfant, avec les petites babales de couleurs. Le PQ, bien sûr. Oh, et les serviettes de bain, j'aimerais trop les mettre. Est-ce que je laisse cette couleur-là ? Je mets des trucs un peu plus joyeux. J'aimais bien ce coloris des serviettes, mais j'aime pas que ce soit doré. Donc, je crois que je vais laisser ça, ouais. C'est le mieux. Oh, un tapis de toilette. Ouais, 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 ouais. Je voulais quand même essayer de le mettre. Celui-là, en rose, comme ça. C'est immonde. C'est donc parfait. Faut quand même que je change le papier peint ici, dans la cuisine. Ça manque d'un truc. Ouh, celui-là. Ouais, peut-être. Avec une poubelle juste là. Peut-être un vieux micro-ondes aussi, juste ici. Des instruments pour cuisiner. Là, je commence à mettre des détails, parce que je pense que j'ai tout le principal. Un tapis dans le salon, ce serait pas mal aussi. Celui-ci, c'est un des moins chers. Il a une forme plutôt idéale pour la pièce. Je vais le mettre en jaune, avec peut-être encore une table basse ici. Et ici, je voulais peut-être mettre une étagère, mais sinon, je peux juste abîmer le mur, en fait. On va mettre une fissure dans la cuisine. J'espère que le prix, c'est le bon. Je vais quand même vérifier, parce que parfois, ça bug chez moi. Valeur 12 000, donc plus le terrain, ça a l'air correct. Ok. Là, je verrais bien de quoi mesurer l'enfant. Ah, mais ça, ce serait bien, avec des dessins d'enfant. Voilà. De jolis rideaux, pas trop chers. Ouais, donc je vais laisser ça. Il me faudrait quand même aussi les poubelles à l'extérieur. Donc, j'aime bien celle-ci. J'avais dit que je mettais ça là. Je mets ça là. Et j'avoue qu'un petit vélo de ce côté-ci, ça aurait été sympa aussi. C'est peut-être mieux devant, on le verrait au moins. Euh, alors, je voulais changer les lampes aussi. Donc ça, pour la chambre de l'enfant, pas mal. C'est une des moins chères en plus, on dit pas non. Il lui faut également un tapis, parce que ça doit être froid sur le béton. Pas très agréable. Un grand tapis de préférence. Ça, c'est grand, non ? Ouais. Ça vient avec un kit, par contre. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des kits ? Je peux l'avoir dans ce verre-là, c'est plutôt sympa. Mais je préfère celui-ci, avec les motifs. Et avec cette étagère qui lui servirait de table de nuit, ça serait bien. Et avec une lampe de chevet, ça serait bien. Même s'il a déjà une lumière ici au-dessus. Éclairage. Hop. Voilà. Celle-ci, elle est très bien. Quoique pour 5-6 choses de moins, j'ai celle-ci, qui est mignonne aussi. Un petit champignon comme ça. S'en pas. Je la mets jamais, en plus. J'ai oublié la boîte aux lettres. Ça va, ça coûte rien, heureusement. On va la mettre là. Hop. Et à l'extérieur, j'aimerais bien aussi une antenne. Parce que je pourrais mettre autre chose, parce que je trouve que le toit est très grand, quand même. Une cheminée, vu qu'il n'y en a pas à l'intérieur, ça ne me paraît pas l'idéal. Par contre, quelques plantes, ouais. Je prends juste des trucs gratuits. Je peux mettre ce que je veux. Alors ça, c'est pas mal. Juste un petit détail en plus. Et ça, devant, ce sera parfait. Par exemple, ici. Enfin bon, l'extérieur, je serai après. Ici, c'est vrai, je voulais mettre un noble. Est-ce que j'ai les moyens, s'il vous plaît ? Alors celui-ci, il n'est pas cher, il est bien. Il est dans un coloris qui ressemble assez à celui-ci. Ça, ce serait pas mal, mais je préférais un truc plus imposant. Enfin bon, pourquoi pas, avec ça à côté. De la bouffe par terre. Ou sur les plans de travail. Ouais, comme si c'était ragoûtant. Des tasses de ce côté-là. Je mettrais bien le savon ici aussi. Toutes les factures impayées ici. Il fallait avoir ça sur la table, mais ça prend beaucoup de place. Du coup, ce sera peut-être mieux là. Et les tasses, je les mets ici. Est-ce que je ne mettrais pas du béton ici ? Ou un truc encore moins cher ? On a normalement un béton ici qui ne coûte rien quelque part. Oui, là. Je pourrais faire pareil dans le garage. Comme ça, j'économise encore un peu. Parfait. Et je peux mettre encore plus de déco. Même si j'avoue qu'ici, j'aurais bien vu une petite démarcation comme ça. Mais c'est cher. Donc on va mettre ça. Et à l'extérieur, j'aurais bien aimé aussi. Au moins de ce côté-là. Oh là là, ça m'a fait tellement monter au niveau du prix. Ce n'est pas nécessaire dehors. Non, vraiment pas. A l'intérieur, je veux bien. Avec peut-être encore un paillasson à l'entrée. Est-ce que celui-ci passerait ? Il faudrait un porte-panteau. Ça gêne peut-être un peu. J'espère qu'ils pourront encore entrer. Il va falloir que je vérifie la jouabilité. Il faut aussi que je me charge de l'éclairage. J'aimerais bien qu'il y en ait un dans la cuisine. Un bien moche. Genre celui-ci. En jaune. Ça fait un peu doré. C'est pas ouf. Et en gris. C'est bien austère. J'aime bien. Celui-ci, ça dégage. C'est horrible. J'aurais bien aimé mettre juste ça. Mais c'est cher quoi. 150. Bon, je vais quand même mettre ça. Et si je change la couleur, ça sera peut-être tout de suite mieux. Voilà, un petit truc un peu plus chaleureux comme ça. Ça manque d'une fenêtre par ici. C'est un peu bizarre. Mais au moins... Voilà, il y a un petit peu de lumière quand même dans la salle à manger. Ça fait moins enfermé. Bon, est-ce que je mets des machines à laver ou pas ? Enfin, sinon, je suis pas obligée de mettre une machine. Ou je peux en mettre qu'une. Le lave-linge. Ça, c'est un sens qui me flotant moins. Ouais, quand même. Mais je mets une corde à linge dehors. Il pourrait très bien être ici. Et la couleur... On va dire du jaune pour rappeler un peu l'intérieur. Ça, on va le mettre en gris. Ça, ça irait bien dans la chambre du gamin aussi. Quoiqu'à côté du bureau, ça me paraît plus utile. Et peut-être un sticker ici pour décorer. Parce que pas les moyens de mettre plus à mon avis. Je pourrais laisser celui-ci que je trouve très mignon. Si je le place juste là, on dirait qu'il est accroché au lit. C'est sympa. On va rajouter de quoi détruire un peu les murs. Sous-titrage ST' 501 Un coffre à jouets. Ouais, c'est cher. Mais j'aurais bien vu ça dans le salon. Ça fait un peu serré. Du coup, peut-être plutôt dans la chambre. Ça sera très bien. Et l'enfant pourrait ne pas être très soigneux. Ok, ça me semble déjà pas mal détaillé pour l'intérieur. J'ai pas envie de trop en mettre non plus. Je veux que ça reste une starter vraiment abordable. Du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à un peu plus délabrer l'extérieur. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, elle sera plus petite, et j'essaierai qu'elle coûte aussi moins que 20 000 simflouz, ce serait bien. Alors je sais pas si pour cette maison, je vais y mettre un foyer, on verra. Et de ce côté-ci, j'aimerais qu'on ait une maison un peu dans ce style-là, mais peut-être avec plus de couleurs, je sais pas, mais voilà, pour varier. Mais comme ça, tout en gris, je trouve que ça donne bien avec le restaurant à côté. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous propose de faire un petit tour en mode tab. Bon, c'est pas impossible que je mette encore un peu de détails en dehors de la maison. Donc quand on entre, on arrive directement sur la salle à manger, avec la cuisine de ce côté-ci. Tout a l'air bien délabré, c'est cool. Le salon tout petit est par là. Enfin, il est pas si petit que ça en soi, hein. Il y a quand même de l'espace pour passer, il y a une télé, ouais, il y a tout ce qu'il faut. De ce côté-ci, quand on emprunte la première porte, on arrive dans le garage, qui fait également office de chambre, avec à côté des jouets et une machine à laver. On va aller voir la chambre des parents. Tadam ! Est-ce qu'elle est pas mignonne ? Et de l'autre côté, on n'a pas beaucoup de déco, mais voilà, il y a encore une sortie ici, pour pouvoir mettre les poubelles dehors, voilà. Et enfin, on va aller voir la salle de bain, que voici ! Voilà, il y a plein de choses. Je vais peut-être encore rajouter des brosses à dents et tout ça, ouais, ce genre de petits détails. Du savon aussi. Et en mode plan, ça donne ceci. C'est plutôt une starter sympa, je crois. Je pense qu'elle a du potentiel pour devenir coquette, mignonne, ouais, il y a moyen. En tout cas, nous, c'est ici qu'on va se laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, peut-être que l'une de ces deux autres vidéos vous plaira également. Je vous fais plein de gros bisous, et bien sûr, abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio